bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies de la pleine lune ce samedi samedi 16 avril voilà vers 21h je crois pleine lune en balance alors comme d'habitude vous aurez tous les renseignements sur mes profils facebook et instagram voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil là on va aller voir un petit peu quel va être l'état d'esprit signe par signe donc prenez ce qui résonne en vous si ça ne résonne pas c'est que il n'y a pas de message voilà donc revenez sur notre vidéo fait preuve de discernement et garder votre libre habite surtout par rapport à ce que vous entendez vous pouvez aussi aller voir votre ascendant votre signe lunaire même votre signe de vénus pour avoir peut-être d'autres renseignements vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi voilà c'est toujours beaucoup plus précis de toute façon voilà et puis le minutage sous la vidéo comme d'habitude et puis c'est parti donc signe par signe on y va tout de suite avec l'énergie du tarot alors déjà qu'elle va être l'ambiance de cette pleine lune donc en balance sous les dix on va voir ce que ça apporte alors j'ai la carte du pendu qui a failli se retourner bon on a la carte du diable ce qui est pas ce qui est pas bien mieux finalement avec le diable on est dans les peut-être dans les tentations on est dans peut-être devoir gérer ses dépendances gérer ses addictions gérer ses peurs aussi en le diable une notion de peur derrière on va avoir qu'une deuxième carte ouais il ya une notion de alors c'est pas la carte du pendu c'est la carte du 4 dp mais il ya vraiment une notion quand même de prendre un temps de pause peut-être justement par rapport à ce qui nous tracasse par rapport à nos peurs c'est peut-être justement l'occasion de révéler un de prendre conscience de de ce qui nous fait souffrir de de ce que l'on a envie de ce qu'on n'a pas envie voilà une sorte de faire le ménage un petit peu c'est un peu le rôle de la de la pleine lune de toute façon puisqu'on va aborder voilà un nettoyage c'est comme comme si vous aviez vraiment besoin de faire un nettoyage ici de tout ce qui peut vous enchaîner de tout ce qui peut être dépendance addiction soumission voyez ce peut-être même voilà des dépendances pas des dépendances des tentations que vous auriez envie vraiment incontrôlable ça peut être ça bon en tout cas le 4 dp vous dit que il ya une notion de prendre du temps un de 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 repos de re de reposer son esprit pour moi ici il ya vraiment ça calmer son mental on va voir après comment ça se passe mais pour pouvoir retrouver son pouvoir on a la carte de l'empereur en dos de dec donc il ya vraiment besoin de se ressourcer ici pour combattre un peu ses peurs ses addictions c'est des c'est ces incertitudes et pouvoir retrouver son pouvoir le pouvoir de l'empereur allez on va et voir signe par signe c'est parti avec le râle intérieur on va les voir l'état d'esprit et on y va tout de suite avec les capricornes bienvenue à vous je m'aide comme ça pour que voilà pourquoi on voit pour avoir un petit peu quel est votre état l'esprit des capricornes pendant cette pleine lune ouais bah ouais le bilan le don de soi le travail sur soi on est bien en cette dans cette optique 1 l'optique vraiment de travailler de faire un bilan de d'analyser la situation en septembre c'est ce qu'elle vraiment va vous apporter le fait de prendre ce temps de pause pour analyser il ya la notion d'introspection ici une notion de de se recentrer sur sur vous sur vous même qu'est ce que qu'est ce que vous avez envie qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien dans quelle direction vous voulez aller comment vous pouvez faire oui il ya toutes ces choses là alors ça peut être en relation avec le relationnel en relation avec le relationnel le relation avec quelqu'un avec votre autre par exemple c'est possible ou avec un partenaire ou avec quelqu'un de coeur voyez quelqu'un avec qui vous êtes associé ça peut être dans un niveau professionnel aussi ça peut être relationnel tout simplement dans le dans le sens général général du terme et si on se recentre sur soi pour pouvoir justement faire un bilan sur ces sur le relationnel sur votre ouverture aux autres sur le fait d'aller dans une certaine direction avec avec des personnes comment vous faites avec qui vous avez envie d'aller dans le futur comment est votre entourage voyez c'est un peu un peu ça je ressens un peu comme ça il ya vraiment ici comme si vous faisiez un peu le ménage dans vos relations si vous faisiez un petit peu le tri en fait ouais d'ailleurs on a la carte de la camaraderie qui sort donc forcément ici vous ouvrez les yeux pour moi j'ai ça va être l'occasion pour vous certainement de voir qui ouais qui vous avez envie de garder dans votre entourage avec qui vous avez envie d'être pas envie d'être avec quelle personne est valable qu'elle peut enfin valable c'est pas trop le terme quelle personne est bénéfique pour vous quelles sont celles qui sont toxiques celles qui sont négatives celles qui sont positives celles qui vous ressemblent celles qui vibrent comme vous voyez c'est un petit peu ça je ressens que et en plus en d'autres dès qu'on a la carte de l'ouverture donc on a vraiment ici cette impression que vous allez vous recentrer sur vous pour pouvoir faire ce bilan il est nécessaire de savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas au niveau relationnel donc ça peut être aussi par rapport à une direction à prendre quelle est quelle est la direction que je veux donner à ma vie mais toujours en rapport avec les autres voyez donc est-ce que les gens qui m'entourent vibrent de la même façon que moi est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans cet entour dans cet environnement là est-ce que j'ai est-ce il est nécessaire je pense de faire ici une sorte de bilan à ce niveau là pour pouvoir après faire le tri garder ce qui est bien garder ce qui n'est pas bien et surtout savoir ce qui est ce qui est nécessaire ce qui est bien pour vous voyez on a bien ce temps de pause ici on sent que vous vous recentrez sur vous vous prenez ce temps de pause pour vous aider à gérer peut-être votre ouverture votre ouverture sur les autres à vous exprimer mais aussi on sent qu'il y a quelque chose qui vous enferme et que ça sera peut-être l'occasion de voir comment vous pouvez vous exprimer par rapport aux autres ce que vous pouvez dire oui il y a vraiment toute cette problématique ici relationnelle il y a une difficulté d'expression pour vous les capricornes ici peut-être que vous n'osez pas dire tout ce que vous avez au fond de vous parce que vous n'êtes peut-être pas avec les bonnes personnes et du coup ça va peut-être vous faire réfléchir sur comment je peux mieux m'entourer qu'est-ce que je peux comment je peux changer les choses m'entourer des personnes qui sont comme moi qui sont de je dirais presque de la même famille d'âmes que vous d'accord parce qu'ici on sent que vous pourriez être contraint à certaines choses et du coup ça vous maintient dans une espèce d'enfermement et pour vous accomplir vous avez besoin de faire le bilan ça a rapport avec votre passé aussi ça a rapport avec toutes les fréquentations que vous avez eues toutes les expériences que vous avez connues avec avec ces personnes et voir comment vous pouvez ben voilà il ya une sorte de d'analyse que vous allez faire cette pleine lune va vous aider en fait à faire voilà les capricornes passez une bonne pleine lune je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des versos bienvenue à vous les versos on y va pour votre état d'esprit pendant cette pleine lune comment vous allez vous sentir alors on a la carte des blocages on a envie de s'éloigner un encore une fois des blocages on a envie d'être plus dans l'insouciance il y a peut-être des blocages émotionnels d'accord mais on voit qu'on lâche prise des choses qui sont lourdes chez vous il y a des choses qui sont pesantes qui sont que vous avez peut-être du mal à lâcher mais vous avez vraiment envie alors cette pleine lune va peut-être vous aider à faire ça justement à lâcher ce qui est trop trop lourd pour pouvoir profiter un peu avec plus de légèreté de la vie au quotidien ouais voilà on a la carte du lâcher prise vous lâchez prise sur vos blocages alors ça peut être des blocages émotionnels ça c'est sûr mais ça peut aussi aussi être des blocages plus dans le concret dans le matériel et on voit que vous lâchez prise là dessus vous aérez l'esprit peut-être vous allez prendre de la distance avec ces blocages pour vous aider effectivement à être beaucoup plus j'ai entendu beaucoup plus heureux donc il y a certainement des choses qui vous bloquent qui vous qui vous tracassent auquel vous pensez toujours et qui vous empêchent peut-être justement d'être dans la légèreté du quotidien ça peut par exemple être des soucis au travail par exemple tout simplement et puis du coup ça vous avez du mal vraiment à être à être serein j'entends d'accord donc ici il y a peut-être de l'aide d'ailleurs de votre entourage c'est possible pour vous aider à lâcher prise donc peut-être bah comme ça se passe le week-end il y a peut-être ici des sorties des sorties entre amis des discussions aussi pourquoi pas qui peuvent vous aider d'accord ici on peut très bien parler par exemple à quelqu'un de sa famille à un ami à à son autre aussi pourquoi pas et pourquoi pas aussi un thérapeute c'est possible il y a une notion de protection de l'univers derrière cette carte avec la carte de l'ange donc pourquoi pas aussi faire des prières en ce sens c'est possible si vous avez ce côté ce côté spirituel avec la carte de la camaraderie en dos de deck effectivement on voit qu'on peut se rapprocher de ses amis faire des sorties pendant cette pleine lune pour vous aider justement à lâcher prise sur vos blocages donc peut-être que toute cette semaine vous avez des petits soucis au travail des petits soucis personnels peu importe mais en tout cas ces choses qui sont lourdes vous les lâchez cette pleine lune va vous aider en tout cas à retrouver de la légèreté et grâce peut-être à vos amis grâce à des sorties grâce à voilà en tout cas vous vous aérez l'esprit par rapport à ces blocages donc la pleine lune va vous apporter ça cette satisfaction déjà d'avoir l'esprit un peu plus libre et vous allez en profiter pour sortir aller vous amuser aller prendre l'air aller faire des balades aller au restaurant pourquoi pas discuter tout simplement voilà les versos bah écoutez passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les poissons bienvenue les poissons on y va tout de suite avec votre état d'esprit on va aller voir comment vous allez vous sentir pendant cette pleine lune oula trois d'un coup quatre ça saute pour vous les poissons allez alors bon alors des cartes plutôt positives dans l'ensemble on va parler peut-être d'amélioration dans votre vie ne serait-ce que déjà au niveau de de vos énergies de la santé d'accord peut-être qu'il y a ici une amélioration pourquoi parce que vous prenez un temps de pause parce que peut-être que vous arrêtez certaines choses aussi certaines on vous sent on vous sent plus dans la créativité cette pleine lune ce qu'elle peut vous apporter finalement c'est de comprendre la nécessité de prendre ce temps de pause d'arrêter peut-être certaines choses pour pouvoir améliorer votre vie d'accord donc il y a vraiment ici encore une fois ouais c'est bien ça ici pour moi on prend un temps de pause parce qu'on arrive à un moment où on peut ressentir des énergies un petit peu difficiles une petite déprime un burn-out et ça peut ça peut être dans le professionnel ça peut être dans le personnel mais en tout cas ce que l'on voit c'est que évidemment ça peut impacter vos énergies et vous avez vraiment besoin de prendre ce temps de pause donc la pleine lune ce qu'elle peut vous apporter c'est cette capacité à à exprimer en fait cet état à le dire d'accord et du coup ça va vous permettre de de vous épanouir un peu plus en fait ce qui se passe c'est que avec la carte de la créativité moi j'ai l'impression qu'il y a certains poissons peut-être qui vont utiliser leur créativité leur savoir-faire pour exprimer un petit peu leur mal-être donc c'est comme si je sais pas ça peut être par exemple dans au moyen de la peinture vous voyez quand vous vous sentez pas bien vous pourriez prendre les pinceaux et puis matérialiser sur la toile un peu votre mal-être vous voyez c'est un peu ça que je ressens ici donc il y a vraiment besoin peut-être de prendre ce temps de pause c'est nécessaire pour arrêter cet état de déprime de l'exprimer vous voyez d'essayer de de ouais de de le partager alors partager au moyen de la créativité d'accord la carte de l'argent me parle plutôt d'amélioration au niveau de la santé d'amélioration au niveau de vos énergies vous voyez par rapport à cet état de déprime cet état de burn-out on sent que de toute façon vous allez plus vers l'épanouissement plus vers la joie le bonheur parce que vous vous ressourcez vous voyez alors on peut se ressourcer en parlant de relations dans un partenariat avec son couple voilà envoyez adaptez-le vous pouvez faire des balades pourquoi pas ce week-end aussi vous ressourcer en couple pourquoi pas à travers des activités aussi créatives c'est tout à fait possible mais en tout cas ce que l'on voit c'est que vraiment vous mettez un stop à cet état de déprime et c'est ça qui est intéressant parce que vous améliorez du coup vos énergies ici j'ai des poissons qui vont utiliser des activités de loisirs des activités créatives pour leur permettre d'élever leur taux vibratoire voilà donc ça c'est assez intéressant ça va vous permettre de vous épanouir de vous ressourcer et même relationnellement je dirais d'avoir un mieux-être au niveau au niveau relationnel de vous accomplir ici à ce niveau-là peut-être ça peut être aussi de s'accomplir dans la direction que vous avez choisie c'est pas si vous êtes seul par exemple ça peut ici cette carte parle aussi de direction du fait d'emprunter un certain chemin pour arriver à un but et le but ici c'est votre accomplissement personnel donc forcément vous arrêtez ici tout ce qui est source d'ennui tout ce qui est négatif et vous allez faire au travers de la créativité au travers d'activités alors ça peut être aussi des rééquilibrages d'énergie par exemple avec la carte de la santé on peut très bien faire des activités en rapport avec les énergies on peut aller voir un thérapeute par exemple un énergéticien pour essayer d'améliorer son quotidien pour essayer de s'épanouir un peu plus pour essayer d'exprimer il y a vraiment une notion d'exprimer ici de s'ouvrir un peu plus voilà les poissons pour votre pleine lune ben écoutez passez donc une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les béliers bienvenue les béliers on va tout de suite votre état d'esprit pendant cette pleine lune comment vous vous sentez alors on a la carte de l'ange de l'ancrage de la créativité bon ici on est clairement dans un renouveau les béliers pour vous cette pleine lune ce qu'elle peut vous amener en fait à faire c'est peut-être à prendre des décisions par rapport à un nouveau projet elle va vous permettre de vous ancrer en fait de vous ressourcer pour vous permettre d'entamer un nouveau projet donc ça peut être un nouveau projet la carte du choix derrière donc ça peut être un nouveau projet relationnel ça peut être un nouveau projet de professionnel vous voyez un nouveau partenariat ça peut être ça aussi il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie et on voit que ça vous fait réagir au niveau du coeur c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui peut vous tenir à coeur c'est quelque chose qui va vous apporter un bénéfice au niveau au niveau satisfaction personnelle au niveau au niveau de votre coeur d'accord c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir ici on écoute ses intuitions on est dans le partage on est toujours c'est des qualités yin forcément donc la douceur le l'empathie la bienveillance toutes ces qualités l'amour tout simplement donc ici effectivement on voit bien qu'on se ressource on s'ancre peut-être ici on a des réponses à ces questions c'est possible on peut avoir on peut avoir reçu de l'aide ou on va peut-être recevoir de l'aide par rapport aux questions que l'on se pose il y a une notion de stagnation donc peut-être que vous avez une décision à prendre ici et ce qu'on vous dit c'est ressourcez-vous par rapport à ça donc cette plénus ce qu'elle va vous apporter c'est cette ressource cette envie de vous ancrer cette envie de vous ressourcer pour vous permettre peut-être de prendre une décision et de commencer quelque chose de nouveau parce qu'on voit ici que vous vous posez quand même beaucoup de questions alors oui effectivement il y a peut-être des prières que vous avez que vous faites des demandes à l'univers que vous avez fait pour avancer pour mettre en place quelque chose de nouveau pour changer quelque chose dans votre vie mais vous avez vraiment besoin ici de vous ancrer quelque part de vous ressourcer pour vous permettre d'aller, d'avancer d'accepter la nouveauté donc c'est pas forcément quelque chose d'ailleurs que vous avez bien de concret en tête c'est simplement le fait de dire ok je vais accepter le changement je vais accueillir la nouveauté et prendre une direction d'accord ouais ici vous ouvrez les yeux peut-être la planusque elle peut vous apporter c'est le fait d'ouvrir les yeux sur le choix à faire la direction à prendre qu'est-ce qui est le mieux pour vous qu'est-ce qui va vous permettre de vous accomplir d'accord et on voit après qu'effectivement il y a une notion de mûrir ici alors soit un partenariat soit ça peut être un couple aussi on peut être dans la relation de couple pourquoi pas mais en tout cas on voit qu'on démarre quelque chose de nouveau on accueille la nouveauté et on le fait mûrir parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé d'accord donc effectivement ici on a cette pleine lune c'est ce qu'elle vous apporte le fait de vous ancrer de vous ressourcer pour vous permettre d'accueillir la nouveauté que ce soit vous qui en avez envie qui l'avez impulsé ou pas en tout cas cette nouveauté va vous permettre ensuite de la matérialiser dans le concret voilà les béliers bon bah écoutez passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des taureaux bienvenue les taureaux allez on y va tout de suite avec votre état d'esprit comment je vais vous sentir pendant cette pleine lune alors des changements la carte de l'ancrage bon alors ici moi ce que j'entends c'est que vous ouvrez les yeux sur votre situation c'est à dire que peut-être que jusqu'à présent ça a été un peu compliqué vous avez traversé des périodes de déprime voire pire burn out dépression enfin voilà c'était un peu compliqué mais cette pleine lune en fait elle va vous apporter l'opportunité d'une part d'ouvrir les yeux sur les changements que vous allez devoir faire et sur le fait d'accueillir de nouveaux changements dans votre vie c'est dans les deux sens c'est vous qui allez générer ce que j'entends des changements dans votre vie mais vous allez aussi accueillir de la nouveauté et des changements des opportunités on va dire alors ici il y a peut-être pourquoi pas de l'aide il y a certainement de l'aide pour vous aider en tout cas à opérer ces changements il y a une notion d'ancrage d'avoir l'occasion de s'ancrer ou la nécessité de s'ancrer la carte du trou noir c'est un double sens c'est le fait qu'effectivement c'est comme la carte du papier peint en fait c'est le fait de dire que vous pouvez être dans cet état d'un peu difficile de burn out cet état de ras-le-bol quelque part et d'avoir des idées un petit peu négatives d'avoir un moral un peu en dents de scie mais on voit que vous allez vers votre accomplissement vous vous développez vous ouvrez les yeux sur ce que vous avez envie et vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie par rapport à ça donc cette pleine lune ce qu'elle fait c'est qu'elle effectivement elle peut vous aider en fait à ouvrir les yeux à comprendre votre situation et puis à faire les changements nécessaires pour aller vers cet accomplissement vous voyez que vous avez des choix à faire vous avez certainement une direction à prendre vous avez certainement des choix à faire par rapport à votre vie en général alors ça peut être professionnel relationnel familial peu importe je dirais que les choix que vous devez faire c'est vraiment pour vous aider à vous accomplir dans votre vie de tous les jours et pour ça et bien il va falloir gérer cet état en dents de scie un petit peu de temps en temps comme j'entends vous ancrer et puis alors pourquoi pas vous rapprocher de vos amis si vous avez un cercle amical qui est proche qui peut vous aider effectivement à comprendre les choses mais c'est vous même qui ouvrez aussi les yeux sur les changements qui sont là comme si de toute façon vous n'avez pas le choix vous avez cette opportunité de vous accomplir cette opportunité de de grandir de dépasser les obstacles que vous avez rencontrés jusqu'à présent et pour ça il va falloir ouvrir les yeux sur ce que vous êtes capable de faire et c'est pour ça que cette carte elle a le double sens puisqu'elle a le fait d'aller chercher au fond de vous ce que vous avez besoin les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer pour pouvoir grandir donc ici on est vraiment dans cet état d'esprit là d'ouvrir les yeux sur ce qui est nécessaire pour vous pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir dépasser les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui donc voilà donc ici on voit que vraiment ancrez-vous pratiquez la respiration consciente allez vous balader dans la nature faites des exercices de méditation pour vous aider justement à identifier les opportunités qui vont se présenter à vous et vous aider à dépasser cet état un peu difficile voilà les taureaux bah écoutez passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des gémeaux bienvenue les gémeaux on y va tout de suite avec votre état d'esprit comment vous vous sentez pendant cette pleine lune bon ça commence fort on a la tasse à café alors hop un mental qui est encore présent peut-être bon je mets toutes les cartes ici on a la carte du carpe diem et la carte de l'opportunité de la chance bon alors ici je dirais que il y a certainement des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous l'opportunité de de vous accomplir l'opportunité d'aller dans réaliser un objectif quelque chose dont vous avez vraiment envie il y a comme une espèce de reprise de pouvoir quand même ici avec la carte du yang pour moi vous êtes en train de ah et d'ailleurs il y a la carte du yin derrière il y a une sorte d'équilibre à retrouver voyez il y a un bilan qui est fait pour retrouver un équilibre entre les énergies yang les énergies yin alors ça peut être aussi un bilan de couple voilà parce qu'il y a un homme et une femme ça peut être aussi ça la pleine une ce qu'elle peut vous apporter en tout cas c'est le fait de faire un bilan sur soit vos énergies pour retrouver un équilibre ou en tout cas démarrer quelque chose de nouveau soit dans un couple d'accord dans une relation on va dire donc peu importe la relation ça peut être professionnel ou personnel ici on voit que vous ouvrez les yeux en tout cas sur peut-être cette opportunité que vous avez ou que vous allez avoir avec cette pleine lune donc il y a des peurs encore une fois la tasse à café c'est le mental qui est présent donc c'est les peurs c'est les incertitudes c'est tout ce qui vous fait souffrir et on voit que c'est quelque chose qui est très présent avec la carte de la corde pour moi vous êtes vraiment attaché à ça il y a peut-être un problème de dépendance ici ça peut être une dépendance affective parce qu'on a quand même la carte du couple enfin on a quand même l'homme et la femme donc il peut y avoir une dépendance affective ici avec la possibilité d'avoir un renouveau sur la situation donc vous voyez comment ça peut vous parler mais je pense ici vous êtes à même d'ouvrir les yeux de prendre conscience soit de cette dépendance affective soit des peurs qui vous qui sont à l'intérieur de vous et qui vous empêchent peut-être d'aller vous accomplir ou en tout cas de profiter sereinement de l'instant présent parce qu'ici on a la carte du carpe diem la carte de l'accomplissement donc il y a peut-être ici des peurs aussi ou en tout cas des choses qui vous empêchent d'être serein dans votre vie de tous les jours dans votre vie quotidienne et là on peut rejoindre le côté dépendance le côté dépendance affective par exemple comme si vous étiez vous étiez encore dépendant d'une d'une relation dépendant de quelqu'un et ça tombe bien avec vraiment la carte du diable parce que on a cette le diable c'est aussi les dépendances c'est les addictions donc on a bien cette notion d'être dépendant de quelque chose et d'avoir l'opportunité peut-être d'améliorer la situation parce qu'on a quand même la carte du renouveau alors c'est la carte du renouveau c'est pas la carte du renouveau c'est la carte c'est la carte de la créativité mais en même temps c'est aussi la carte de la nouveauté pour moi le fait de recommencer quelque chose de mettre en place de nouveaux projets qui vont vous permettre de vous ressourcer d'accord en plus on a la carte du bien-être juste après et il y a une notion de discussion vous voyez discussion de couple discussion en vue d'une réconciliation pour moi c'est une carte de réconciliation celle-là donc effectivement peut-être que cette pleine lune elle va vous permettre d'analyser la situation dans laquelle vous êtes peut-être une situation de dépendance affective peut-être une situation de peur voilà ça peut être une dépendance aussi à autre chose voilà vous voyez et qui vous empêche peut-être d'être complètement dans l'ici et maintenant comme si vous étiez focalisé sur quelque chose du passé ou quelque chose qui existe ça peut être une relation amicale d'ailleurs c'est possible avec la carte de la camaraderie mais pour moi vous avez l'opportunité d'arranger la situation cette pleine lune elle peut vous aider d'une part à faire ce bilan à essayer de comprendre pourquoi vous en êtes effectivement vous êtes attaché à cette dépendance à cette addiction ou à ces peurs vous voyez ce qui résonne et de comprendre finalement que la solution elle est dans alors la réconciliation ça peut être la réconciliation avec vous même si c'est une question d'énergie à rééquilibrer ou la réconciliation avec l'autre si c'est une notion de dépendance affective avec quelqu'un d'accord il y a vraiment cette notion là ici dans votre tirage bon il y a une opportunité en tout cas pour moi de profiter un peu plus de l'instant présent d'être dans l'ici et maintenant et d'améliorer la situation c'est vraiment comme ça que j'entends voilà les Gémeaux passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les cancers bienvenue bienvenue à vous les cancers on va voir tout de suite votre état d'esprit pour cette pleine lune alors on a la carte des blocages la carte du rétroviseur bon ça augure quelque chose de bien je pense enfin je dis ça voilà comme ça mais oui nous sommes guérisons effectivement ici je dirais que vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé d'accord parce que ici on voit que vous avez encore des blocages qui peuvent être des blocages émotionnels ça peut être des blocages concrets dans la matière voilà un manque d'argent des problèmes d'ailleurs de santé ça peut être ça aussi voyez ce qui vous bloque aujourd'hui mais on sent que vous avez vraiment envie d'avancer vous avez vraiment envie de tourner le dos à tout ça à tous ces blocages même si vous êtes encore enfermé même si c'est pas encore vraiment la résolution de tous vos problèmes en tout cas ici pour moi c'est la notion de prendre un temps de pause et d'arrêter tous les blocages de vraiment tourner le dos au passé d'être sur la voie de la guérison on va mettre la dernière carte ouais ici j'ai l'impression que pour aller chercher des solutions à vos problèmes vous avez vraiment besoin d'aller chercher les réponses au fond de vous cette planule ce qu'elle peut vous aider à faire c'est ça c'est le fait d'aller chercher au fond de vous les ressources dont vous avez besoin pour vous aider à tourner le dos au passé et tourner le dos à tous les problèmes que vous avez alors je dis pas que vous allez réussir à trouver une réponse à tous vos problèmes mais en tout cas ici le temps de pause il est nécessaire pour vous aider à gérer votre instabilité au niveau de votre morale au niveau de vos émotions parce qu'on sent qu'ici alors c'est une carte double évidemment on sent qu'il peut y avoir un ras-le-bol il peut y avoir des idées un petit peu de vague à l'âme du blues un peu de temps en temps et ça ça vous vous renfermez sur vous-même cette pleine lune en fait ce qu'elle vous dit là ici ce qu'elle va vous apporter c'est c'est l'envie vraiment de sortir de là l'envie de guérir et cette envie du coup elle va se matérialiser dans un premier temps par un temps de pause vous allez vraiment vous recentrer sur votre guérison sur le fait de dire ok je veux dépasser ces blocages je veux partir de là donc je prends ce temps de pause je réfléchis à la manière dont je peux faire et de quoi je suis capable qu'est-ce que je peux utiliser pour pouvoir justement trouver des solutions et pouvoir accueillir de nouvelles opportunités derrière vous avez la carte du bilan je ne la vente pas donc il y a bien ce bilan qui est fait là ici et ce temps de pause il est nécessaire parce que vous avez vraiment envie d'arrêter peut-être des schémas répétitifs que vous faites peut-être régulièrement et qui du coup vous maintiennent dans les blocages et là on voit que vraiment vous allez puiser au fond de vous des solutions vos ressources ça peut être par exemple simplement changer l'état d'esprit vous voyez si vous étiez dans un état d'esprit où vous étiez un petit peu bloqué émotionnellement avec des idées un peu noires un peu négatives la pleine lune ce qu'elle vous amène c'est plutôt de l'énergie de la positivité de l'optimisme vous voyez ça ça va vous permettre de trouver des solutions et ça va vous permettre d'évoluer d'accord ça va vous permettre d'évoluer bon ben voilà les cancers donc une bonne réflexion encore une fois pendant cette une bonne analyse de ce dont vous êtes capable de faire et pour retourner en fait la situation c'est un peu comme ça que je le vois merci à vous passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des lions bienvenue à vous les lions on y va tout de suite avec votre état d'esprit pendant cette pleine lune comment vous allez vous sentir alors j'ai une carte qui s'est retournée hop alors j'ai l'impression que oh là là il y a beaucoup de cartes là du coup ouais on retrouve l'équilibre on retrouve un équilibre qui avait peut-être été un peu perdu les lions ces temps-ci il y a vraiment le fait que vous vous focalisez sur le futur sur votre évolution personnelle et c'est vous vous rattachez à cette idée à cette idée de tourner le dos à votre passé et du coup ça vous permet d'être sur la voie de la guérison parce que vous allez faire les choses dans le bon ordre vous allez recadrer la situation si nécessaire pour vous permettre d'évoluer et pour vous permettre de vous construire de construire quelque chose donc vous êtes vraiment dans cet état d'esprit avec cette pleine lune de reconstruction avec un je dirais un état d'esprit qui va être beaucoup plus positif qui va être beaucoup plus énergique vous allez avoir de l'énergie je dirais presque à revendre et que vous allez mettre à votre service pour que vous puissiez vous vous construire et évoluer on sent que vous retrouvez l'équilibre ici vous essayez vous avez vraiment retrouvé une une positivité voilà comme une sorte de guérison quand même par rapport à votre morale et du coup ça va vous aider à tourner le dos à tout ce qui est négatif à votre passé si c'est ce que vous cherchez à lâcher mais il y a vraiment une notion de libération pour vous aider à vous construire alors on se relie effectivement on lâche prise vous voyez il y a une notion de lâcher prise on se relie à soi-même on se relie à son à son projet de construction mais construction développement personnel j'entends bien sûr après après ça se concrétisera et ça se matérialisera dans le domaine que vous souhaitez mais en attendant ici vous vous reliez vraiment à ça et vous lâchez prise vous lâchez prise vous êtes plutôt dans des énergies de bien-être de 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 vous ressourcer intérieurement pour pouvoir vous construire d'accord on est vraiment dans cette dans cette optique là voilà et on a ensuite la carte du chat qui parle de sérénité de tranquillité peut-être même de prendre un temps de repos pour vous pour vous aider justement à guérir donc votre propre construction personnelle votre développement personnel ici il est nécessaire d'être accompagné par une période de pause une période où vous allez vous reposer une période où vous allez vous occuper de vous pourquoi pas aller faire je sais pas ce week-end un massage un soin de bien-être pourquoi pas aller faire un soin énergétique aussi c'est possible mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise sur le passé sur les problèmes que vous avez que vous avez eu dernièrement ou qui datent peu importe mais on voit que vous évoluez vous évoluez plutôt bien plutôt positivement dans des énergies qui sont vraiment j'ai perdu le mot c'était pas revigorante mais c'est des énergies qui sont qui vous font du bien voilà c'était pas ce mot là mais bon je le remplace mais on voit que effectivement vous évoluez et plutôt de manière positive ouais il y a vraiment encore une fois de toute façon la planune ce qu'elle vous amène c'est cette analyse à faire pour que vous puissiez vous développer vous puissiez vraiment vous libérer d'un passé qui est peut-être un peu trop lourd et vraiment ici on voit le changement d'état d'esprit on voit que vous faites en sorte de lâcher prise sur ce qui est trop trop lourd à porter pour vous et d'avancer évidemment beaucoup plus léger et plus positivement voilà les lions passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez on continue avec les vierges bienvenue à vous les vierges on y va tout de suite avec votre état d'esprit comment on se sent pendant cette pleine lune alors on a la carte du banc alors j'entends envie d'avancer envie de se retrouver en accord avec soi-même ici la carte de la fusion pour moi c'est être en accord avec soi-même être en accord avec ses valeurs avec qui on est vraiment retrouver sa vraie personnalité se retrouver être plus à son écoute être à l'écoute de ce qui nous fait du bien et on va ici il y a plusieurs choses on essaye de retrouver un équilibre d'accord on sort peut-être d'une période d'attente alors cette pleine lune ce qu'elle peut nous aider à faire justement c'est sortir de cette période d'attente parce que en fait c'est comme si on était en train d'attendre un équilibre d'attendre de retrouver cet équilibre de retrouver cette harmonie intérieure cette paix intérieure il y a des peurs encore une fois de plus les vierges là il y a toujours des peurs ça peut être ça peut être la peur de la nouveauté ça peut être la peur d'entamer une nouvelle relation d'entamer un nouveau partenariat un nouveau projet la peur du futur tout simplement pourtant on sent que il y a une notion de bien-être quand même derrière il y a une notion de démarrer quelque chose qui est qui est bénéfique pour votre propre bien-être donc ici on a vraiment quand même envie de tourner le dos au passé on a envie d'avancer et j'ai l'impression que cette pleine lune ce qu'elle peut vous apporter c'est le fait de mettre en place certaines choses pour vous aider justement à avancer à sortir de cet enfermement dans lequel vous étiez jusqu'à présent parce que là ici il y a une notion évidemment d'être méfiant par rapport au futur d'avoir des peurs mais parce que en bon vierge on a besoin de contrôler les choses et que du coup on n'arrive pas forcément à tout contrôler donc il reste des peurs il reste de la méfiance mais en même temps par rapport à cette idée d'avoir été enfermée pendant longtemps d'avoir été en position de stagnation pendant longtemps on a vraiment envie d'en sortir on a vraiment envie de se retrouver en accord avec soi-même et du coup on va être beaucoup plus à l'écoute justement des changements à effectuer cette pleine lune c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle nous apporte en fait cette impulsion cette énergie nécessaire pour tourner le dos à son passé et puis pour avancer sans peur sortir de cet enfermement dans lequel on est donc ici il y a une notion vraiment alors je viens un peu plus loin mais on essaye de trouver en fait des solutions on analyse la situation pour savoir comment faire pour changer ce papier peint on a quand même ici la carte de la déprime on sort pour moi de cet enfermement on sort de de ce moment de déprime que l'on a traversé ce moment de difficulté d'accord et ça c'est la nouveauté qui nous l'apporte c'est un nouveau projet c'est un nouveau travail c'est une nouvelle relation c'est quelque chose qui va nous ressourcer quelque chose qui va nous permettre d'être plus en sécurité plus serein plus tranquille d'accord mais évidemment dans un premier temps il peut y rester des petits résidus de peur des petites incertitudes mais ce que l'on voit c'est que vraiment on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir quitter le passé pour pouvoir avancer et se retrouver vraiment en harmonie en paix intérieure en harmonie avec soi-même avec ses propres valeurs et ainsi aller vers le bien-être et vers la carte du chat qui était je ne sais plus où là voilà d'accord donc on sent bien qu'on sort de ces énergies un petit peu négatives un petit peu difficile et c'est grâce en fait à cette nouveauté qui vient d'arriver ou qui va arriver d'accord grâce à ça on va arriver à être beaucoup plus énergique beaucoup plus ressourcé et beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille d'accord il y a une amélioration dans votre vie les vierges ici d'accord ça peut être une amélioration financière pourquoi pas mais on sent que c'est grâce à ce nouveau projet grâce à cette nouveauté qui arrive grâce à cette nouvelle relation que vous arrivez enfin à tourner le dos au passé voilà bah une bonne nouvelle quand même je dirais voilà bah écoutez passez une bonne pleine lune les vierges et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des balances bienvenue alors je remets parce que les cartes m'ont échappé allez c'est parti quel est votre état d'esprit pendant cette pleine lune alors on a la carte de l'entraide du don de soi du travail sur soi bon je dirais je dirais qu'on est en chemin pour une reprise de confiance en soi et une guérison d'accord on a certainement traversé des choses qui ont été un peu difficiles et cette pleine lune ce qu'elle va nous apporter c'est ce qu'elle va vous apporter je ne sais pas balance elle va vous apporter cette énergie nécessaire pour prendre soin de vous et pour travailler sur votre confiance et sur votre guérison il y a la tasse à café qui s'est retournée je ne vais pas la prendre mais on sent voilà c'est vraiment le fait de dire que jusqu'à présent peut-être que vous aviez un mental qui était quand même assez présent des peurs des incertitudes qui vous maintenaient peut-être dans une énergie un petit peu basse dans une espèce de déprime ou de ras-le-bol peut-être après ça peut être dans un domaine particulier ce n'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie mais on sent qu'il y a une reprise de confiance en soi d'accord donc ça c'est vraiment les énergies de la pleine lune qui font que vous vous reliez en fait à tout ce qui est plutôt positif à tout ce qui est énergétiquement bénéfique pour vous on a la carte de l'aide et la dernière carte c'est la carte de l'équilibre on sent qu'effectivement alors peut-être que certains d'entre vous auraient besoin d'aide ça c'est une possibilité il y a peut-être ce week-end comme la pleine lune c'est ce week-end peut-être d'en profiter pour aller faire un soin énergétique ici on voit qu'il y a peut-être un thérapeute qui viendra vous aider à rééquilibrer quelque chose il y a la carte de l'équilibre et c'est la carte où on va soi-même rééquilibrer les choses retrouver une stabilité donc on va peut-être pourquoi pas faire un soin il peut y avoir ici une connexion aussi à l'univers une connexion au divin pour vous permettre de guérir donc là c'est peut-être au travers de la méditation au travers d'activités un peu plus spirituelles d'accord donc il y a vraiment ici un travail qui est fait là-dessus comme ça peut être aussi le pouvoir de l'intention vous voyez le fait d'envoyer à l'univers vos intentions et ainsi avoir le retour quelque part on voit bien que ouais on voit la carte de l'argent la carte de la fusion pour moi il y a une sorte d'amélioration suite à ce rééquilibrage alors soit vous faites un soin énergétique ce week-end et ça vous permet de repartir ça vous permet d'améliorer peut-être simplement votre état d'esprit d'accord et vous êtes beaucoup plus ressourcé en plus on a la carte du renouveau derrière renouveau et épanouissement donc pour moi il y a vraiment cette notion chez vous les balances que vous êtes en train de enfin que cette pleine lune en tout cas va vous aider à retrouver cet équilibre qui a peut-être été perdu précédemment parce qu'on a quand même cette carte du papier peint qui qui veut vraiment dire que vous étiez dans peut-être des difficultés en tout cas morales des énergies un peu basses et là un soin énergétique de la méditation une reconnexion aussi avec le divin peut vous permettre de retrouver un équilibre et le fait de retrouver cet équilibre cette fusion avec vous-même cette harmonie intérieure et bien ça va vous permettre d'améliorer la situation d'accord de vous retrouver avec beaucoup plus d'énergie et d'opérer un renouveau ne serait-ce que déjà dans votre état d'esprit d'accord il n'y a peut-être rien de concret dans la matière ici c'est pas forcé que ça se matérialise tout de suite mais en tout cas on sent que ce travail au niveau de vos énergies ce travail au niveau de votre guérison personnelle le travail que vous vous faites ou que vous vous pouvez vous faire aider par un thérapeute et bien vous aide en tout cas à retrouver un équilibre c'est ça qui va permettre que vous alliez vers votre épanouissement personnel donc il y a besoin de se relier en fait à ce qui est positif besoin de se relier à à votre guérison à ce qui est bien pour vous ce qui est bénéfique pour vous pour vous permettre de continuer et d'améliorer votre situation voilà les balances pour cette pleine lune bah écoutez passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est au tour des scorpions bienvenue les scorpions on y va tout de suite avec votre état d'esprit comment vous vous sentez pendant cette pleine lune alors alors évidemment on voit qu'il y a d'évolution d'accord ici on a peut-être un nouveau projet peut-être alors il y a plusieurs solutions mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que on est en train d'évoluer vers des choses qui sont beaucoup plus sereines des choses qui sont une harmonie soit c'est une harmonie intérieure c'est possible c'est pas la carte de la fusion mais avec la carte des ressources juste au dessus où on va puiser à l'intérieur de soi un équilibre ce qui est nécessaire les ressources nécessaires pour que pour que vous puissiez aller dans une certaine direction dans la direction que vous avez choisie qui est donc celle de votre accomplissement d'accord un projet qui vous tient à coeur peut-être pourquoi pas une relation qui vous tient à coeur on voit que tout ça ça évolue et ça évolue plutôt vers la tranquillité vers la sérénité donc ici on voit que vous mettez en place peut-être des choses créatives vous pouvez mettre faire des choses créatives en couple par exemple ou dans votre partenariat si c'est professionnel mais en tout cas ce sont des choses qui vous font plaisir ce sont des choses qui sont importantes pour vous avec la carte du coeur ça fait ressortir chez vous une certaine satisfaction donc il y a vraiment le fait d'aller d'utiliser vos propres capacités vos propres compétences pour pouvoir évoluer vers la tranquillité que ce soit au niveau d'un couple d'un partenariat de votre vie tout simplement d'être en harmonie complète avec vous même ici il y a une notion d'harmonie d'aller dans la direction dans une bonne direction on voit bien ici que vous vous reliez en fait vous vous connectez à vous même à vos intuitions pour pouvoir aller dans la bonne direction donc la pleine lune ce qu'elle va vous amener effectivement c'est l'analyse c'est l'énergie pour analyser la situation pour comprendre comment vous allez évoluer et remettre un petit peu de la nouveauté de la créativité de l'originalité soit dans une relation dans un partenariat ou dans un projet peu importe mais elle vous montre la direction d'accord il y a vraiment cette envie de s'accomplir dans des choses de coeur dans des choses qui vous font plaisir qui vont vous faire vibrer et là on voit que vous évoluez plutôt positivement vous évoluez vers effectivement la sérénité la tranquillité la sécurité voilà il y a vraiment une reconnexion avec vous même qui va vraiment vous permettre de faire ce travail donc c'est très très intéressant on voit que ce qui est important c'est le fait d'aller peut-être prendre pourquoi pas un temps de pause la carte aussi du chat c'est le fait de se reposer le fait de prendre ce temps de pause pour pouvoir évoluer plutôt positivement et trouver sa voie trouver son son chemin tout simplement d'accord il y a vraiment une analyse qui est faite grâce à ça enfin grâce à la pleine lune je disais voilà donc ici on voit bien qu'on se recentre peut-être aussi sur le relationnel il y a peut-être ce côté là peut-être qu'on se ressource aussi dans son couple dans son partenariat c'est possible aussi voilà les scorpions bah écoutez passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez on termine avec les sagittaires bienvenue les sagittaires on va aller voir votre réveil esprit pendant cette pleine lune comment ça se passe alors j'ai entendu on cherche l'amélioration les sagittaires on cherche le mieux ouais on cherche on cherche à améliorer sa vie en fait on cherche la bonne direction on cherche à être plus serein plus tranquille on cherche à tourner le dos à son passé certainement mais vraiment on cherche le mieux vraiment c'est vraiment ce que j'ai entendu on cherche des choses qui vont faire vibrer votre coeur on cherche une amélioration dans sa vie de tous les jours ça peut même être une amélioration financière pourquoi pas quelque chose qui nous ferait sortir de l'enfermement quelque chose alors ça peut être par exemple sortir de la solitude si vous vous sentez seul ça peut être ça ça peut être le fait de dire ok moi je veux améliorer ma vie je veux arrêter d'être seul et du coup et bien on peut ici pourquoi pas chercher les solutions parce qu'ici il y a vraiment le côté je stagne dans ma vie je me pose beaucoup de questions sur le côté coeur sur ce qui me fait vibrer sur ce qui est bien pour moi sur ce qui va faire que je vais me sentir tranquille serein on se pose beaucoup de questions donc il peut y avoir de la méfiance encore une fois parce qu'on voit que c'est pas facile c'est pas facile il y a vraiment une analyse qui est faite chez vous pour pouvoir vous sortir de cette situation là et aller vers le mieux aller vers l'amélioration de votre vie quotidienne et ça passe par une analyse ici la pleine une c'est peut-être ce qu'elle peut vous apporter pour vous aider à sortir de ce qui ne va pas pour vous aider à améliorer donc il n'y a pas forcément quelque chose de concret voilà c'est les énergies de la journée donc à la limite de 2-3 jours mais vous êtes vraiment dans cet état d'esprit d'améliorer votre vie de chercher le mieux pour vous et de vous de vous projeter vers quelque chose qui vous fasse plaisir qui fasse vibrer votre coeur vraiment d'aller vers un futur qui soit vraiment en accord avec vous même avec vos valeurs et avec ce que vous aimez faire donc il y a des questions qui se posent il y a une analyse peut-être qui va être faite par rapport à ça peut-être par rapport à vos peurs par rapport à ce qui vous ce qui vous fait peur et encore une fois on est avec cette carte du diable et du 4 d'épée où on prend ce temps de pause pour se sortir d'une dépendance se sortir tourner le dos à un passé qui est trop lourd tourner le dos à des addictions des choses comme ça d'accord donc ici on est vraiment dans cette configuration là pour reprendre son pouvoir la carte du yang ici alors ça peut être par rapport à un homme pourquoi pas mais bon je le sens pas spécialement comme ça c'est plus ici le fait de retrouver son pouvoir d'être plus on est déterminé on est concentré on est plus fort plus puissant et on passe à l'action pour aller s'accomplir d'accord on est plus à l'écoute de ses intuitions ici on se reconnecte au divin peut-être aussi pour pouvoir justement avancer trouver des réponses à ses questions c'est possible aussi mais on a vraiment on cherche le mieux voilà on cherche le mieux pour soi et du coup ce temps de pause il est nécessaire pour savoir ce que vous allez lâcher ce que vous allez garder c'est un peu ça ici donc il y a vraiment envie de faire vibrer la corde du coeur sur des choses qui vont alors ça peut être aussi par rapport à un couple c'est possible par rapport à une relation d'amour ici c'est quand même la carte de l'amour donc il peut y avoir ici le fait de vouloir un mieux dans une relation sentimentale dans une relation de couple de chercher en fait à améliorer les choses à quitter un passé qui était peut-être difficile et puis à essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché peut-être ou essayer de comprendre pourquoi vous êtes encore dans des énergies un petit peu basses pour pouvoir vous aider à améliorer la situation et à grandir de cette situation à dépasser presque les montagnes voilà les sagittaires pour votre pleine lune bon bah écoutez passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez on termine par une carte de l'oracle thérapeutique d'autoguérison on va aller voir un petit peu je sais pas ce qu'il faut travailler peut-être pour cette cette pleine lune le petit conseil voilà on vous dit soyez attentif aux signes oui c'est important effectivement d'être attentif aux signes c'est sûr que ça va nous permettre peut-être d'aller dans la bonne direction c'est vrai que les signes sont toujours partout autour de nous donc il suffit d'ouvrir les yeux parfois pour pouvoir les voir si vous avez des décisions à prendre si vous avez une direction si vous vous sentez perdu par rapport à la direction à prendre il y a des demandes qui peuvent être faites à l'univers au monde divin au monde spirituel pour vous permettre d'avoir des réponses d'accord donc ici peut-être que le conseil c'est d'arrêter de se focaliser sur le problème que vous rencontrez actuellement pour laisser place en fait à une solution qui pourrait se présenter c'est en ce sens qu'on vous dit d'être attentif aux signes parce que parfois quand on est trop focalisé sur son problème sur sa situation et bien on ne voit pas on n'a pas le regard assez ouvert pour voir la solution qui est à côté de nous et là c'est ce qu'on vous dit donc il y a il y a des choses qui sont planifiées il y a des choses qui sont qui sont prévues pour ce qu'on peut appeler d'ailleurs des synchronicités d'accord mais quand on pense toujours quand on est focalisé toujours sur la même chose quand on pense obstinément à quelque chose et bien on n'arrive on n'arrive pas à les voir donc là on vous dit de vous détendre et c'est bien ce que suggère d'ailleurs ce 4 d'épée c'est de prendre ce moment de pause et de commencer à regarder autour de vous peut-être différemment d'accord de prêter attention aux symboles aux signes qui se répètent les heures miroir les plumes les pièces les messages les chansons que vous entendez d'un seul coup les mots qui reviennent vous voyez des choses comme ça donc ça peut être un livre un film ça peut être un animal que vous croisez voilà ça peut être des rêves aussi donc voyez comment ça peut ça peut agir avec vous-même mais même parfois aussi ça peut être votre corps aussi qui vous envoie des signaux qui peut attirer votre attention sur la partie qui a besoin de repos donc quand on a trop mal à la tête on a mal au dos on a mal au genou vous voyez il y a toutes ces données là qui peuvent être des signes qu'il est temps de prendre un temps de repos pour analyser peut-être la situation différemment voilà donc écoutez voyez prenez ce temps de pause prenez ce temps de pause pour essayer de voir si vous pouvez calmer votre mental en tout cas et puis et puis être attentif aux signes extérieurs voilà bon bah écoutez je vais vous laisser là-dessus donc passez une bonne pleine lune vous me direz en commentaire ou pas n'hésitez pas je ne l'ai pas dit au début mais n'hésitez pas à liker à commenter à partager comme d'habitude merci à vous en tout cas d'être là et puis je vous dis à très très vite prenez soin de vous et restez positif à bientôt et puis je vous dis